Bonjour tout le monde, on va démarrer la présentation aujourd'hui de MDC Max, donc moi-même, Simon Lachance, mon collègue André Lapointe, on va être avec vous ce matin. Donc, je vous remercie d'être présent avec nous. Si vous avez des questions à travers la présentation, ne gênez-vous pas pour poser des questions, soit dans le chat ou dans une section questions aussi dans GoToWebinar. Donc, si à travers la présentation, il y a quoi que ce soit, ne ne gênez-vous pas. Donc, moi et André, on va pouvoir monitorer, dans le fond, les différentes questions puis pouvoir vous répondre directement. Dans la mesure où on n'est pas capable de faire répondre à toutes les questions, on va pouvoir vous revenir par la suite pour répondre à vos différentes questions. Donc, au niveau de la présentation aujourd'hui, on va faire ça en deux volets. Donc, on va commencer juste avec une petite présentation PowerPoint, juste pour expliquer le concept de MDC Max. Puis, par la suite, André va prendre le relais pour présenter vraiment un exemple de MDC Max. Donc, André a une petite configuration faite de son côté avec des émulations de machines pour vous montrer ce que ça donne en temps réel. Donc, on va débuter par regarder un petit peu ensemble le fonctionnement général de MDC Max. En réalité, qu'est-ce que c'est MDC Max pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, dans le fond, MDC Max fait partie de la famille de produits Simco. Donc, vous connaissez probablement tous le Simco Edit qui vient avec Mastercam pour l'édition de Code G. On a DNC Max qui est dans le fond le logiciel utilisé pour la communication des machines, donc l'envoi et la réception de programmes. MDC Max qui est en réalité la collecte d'informations de machines. MDC Max fonctionne en collaboration avec le NCBase qui est juste en dessous, qui est la base de données dans laquelle l'information va être historée. Mais les logiciels des NC Max, MDC Max puis NCBase sous la famille de produits Simco sont tous des produits qui travaillent étroitement en collaboration. Donc, si vous avez par exemple déjà DNC Max comme solution de communication machine, on peut ajouter NCBase et MDC Max pour amener sur un autre niveau et faire la collection des données des machines. Donc, ça fait partie des produits forts de Simco. Si on parle un petit peu, vraiment une introduction à MDC Max. La communication machine, j'imagine que plusieurs d'entre vous êtes déjà habitués avec cette solution-là. Donc, si on regarde ici à gauche, un serveur DNC Max qui va envoyer recevoir les communications machines, c'est quelque chose qui est assez standard chez plusieurs de nos clients. Donc, la fonction MDC Max se combine, comme on parlait justement avec la solution DNC. Ici, on voit qu'il y a trois composantes, mais en réalité, la plupart du temps, c'est installé sous le même serveur ou sur le même ordinateur. Donc, le NCBase qui est une base de données, généralement une base de données SQL dans laquelle on va sauvegarder l'information. On va probablement faire une autre présentation un petit peu plus tard sur le produit NCBase parce que NCBase peut être aussi utilisé simplement avec DNC Max pour faire la gestion des programmes NC, révision de programmes et ainsi de suite. Donc, au lieu de travailler avec des fichiers dans des dossiers, on peut travailler directement avec une base de données de programmes. Mais on vous enverra des invitations par la suite si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais on pensait peut-être faire une petite présentation pour ce produit-là en particulier. Mais sinon, si on regarde la partie vraiment MDC, donc DNC Max communique avec la machine, donc un port de communication qui est ouvert avec la machine. Puis la partie MDC, en réalité, va utiliser le même principe de connexion pour aller capturer les données des machines et le sauvegarder dans la base de données. On va regarder un petit peu plus tard dans la présentation les différentes manières qu'on peut faire le branchement au niveau des machines et au niveau de la collecte de données. Mais à prime abord, le MDC, donc dans le fond, on vient configurer les données qu'on veut recevoir et comment est-ce qu'on veut traiter ces données-là. Donc, les données vont être regardées dans la base de données NCBase pour la suite être présentées de différentes façons. Donc, on va voir qu'on peut avoir un live screen qui est par exemple une télé dans l'atelier qui te permet de voir en temps réel quelle machine roule, quelle machine ne roule pas, quelle machine est en alarme, quel opérateur est sur la machine, quelle pièce est en train de rouler. Si vous voulez avoir un décompte de pièces, par exemple, cette pièce-là, on peut faire rouler 50 pièces sur la machine, on est rendu à la 15e et ainsi de suite. Donc, on peut… DNC Max nous permet de configurer ce qu'on veut afficher au niveau des rapports aussi par la suite. Donc, les rapports qui sont générés, on va avoir des rapports par chiffre de travail, par machine et ainsi de suite. Donc, MDC Max nous permet de traiter les données qui sont reçues et de les présenter de la manière qu'on veut les présenter. Ça, c'est le concept général au niveau de MDC Max. André, comme je disais, va rentrer un petit plus en détail là-dessus par la suite. Comment on collecte les données au niveau des machines? Il y a deux volets au niveau de la collecte de données. Il y a une collecte de données qui se fait directement à partir de la machine. Donc, on tire la donnée de la machine à savoir si la machine est en train de rouler, est-ce qu'elle est en arrêt, est-ce qu'elle est en alarme, est-ce qu'elle est en feed-all. Dépendamment, les technologies qui sont utilisées, on peut même valider est-ce qu'elle est en feed-over-write ou pas, ainsi de suite. Donc, il y a différents critères qui peuvent être envoyés directement de la machine et qui sont sauvegardés dans la base de données. Donc, ça, c'est qu'on reçoit de l'information directement de la machine en tant que telle. Par contre, cette information-là, la plupart du temps, il faut la mettre en contexte. OK. Donc, il y a une partie d'information qui est, dans le fond, envoyée au niveau de l'utilisateur. OK. Donc, l'utilisateur de la machine. Je veux juste vérifier quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'ils n'ont pas de son. Est-ce que les gens, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez soit lever la main ou écrire dans le chat pour dire que vous entendez bien? OK. Bon, je vois des mains qui se lèvent. Donc, OK. Ça a l'air d'être correct. Je vous remercie. OK. C'est bon. Je m'excuse. Parfait. Il y en a un qui dit qu'il entend juste sur le téléphone, mais pas sur le PC. Pourtant, de notre côté, on est juste sur le PC et ça fonctionne bien. Dommage, mais bon. On va continuer. Parfait. Écoute, je remercie André. Merci. Donc, ce que je parlais, c'est ça. Il y a l'information qui est tirée au niveau de la machine. Il y a une partie qui doit être mise en contexte par l'opérateur. Donc, on a une interface opérateur, qu'André va pouvoir vous présenter aussi, qui nous permet de définir, par exemple, qui est l'opérateur sur la machine, le nombre de pièces à faire. Quand il y a des downtime, est-ce que c'est parce que l'outil est brisé, est-ce que la machine est en maintenance, est-ce que c'est parce que, dans le fond, on est en montage sur la machine, ainsi de suite. Donc, les données machines, c'est une chose, mais le contexte, souvent, c'est une partie qui est quand même intéressante à avoir. Donc, pour cette raison-là, la collecte de données se fait un petit peu à deux niveaux directement et on choisit par la suite comment on veut présenter ces données-là. Si on poursuit. Si André, tu pourrais changer. Parfait. Au niveau de l'interface utilisateur, André va faire une petite présentation, mais il existe deux types de concepts global. principalement, nous, on va avec le concept de droite, le concept d'interface utilisateur, donc soit avec une tablette, un téléphone, un ordinateur ou quoi que ce soit branché près de la machine, qui nous permet, dans le fond, de définir quel programme roule et ensuite, les raisons des downtime, ainsi de suite. Mais c'est aussi possible d'y aller avec des codes barres, si jamais, par exemple, vous préférez y aller avec des raisons qui seraient prédéfinies avec des codes barres. Mais principalement, nous, on privilégie l'interface utilisateur qui est à droite. Au niveau, donc, collecte, on vient de parler de collecte de données, au niveau interface, donc qu'est-ce que MDC génère ? Comme résultat. Donc, on parlait tantôt d'un live screen en temps réel dans l'atelier, donc ça, c'est un exemple. André va le présenter aussi. Si vous voulez avoir une télé dans l'atelier, donc que ce soit dans l'atelier ou que ce soit dans un bureau ou quoi que ce soit, de voir qu'est-ce qui se passe en temps réel. Vous avez la possibilité d'afficher ce genre de tableau-là ou d'avoir un exemple de shop floor. Donc, par exemple, vous avez un DXF de toutes vos machines dans l'atelier, mais c'est possible d'identifier les machines puis de voir lesquels roulent, lesquels ne roulent pas et quelles sont les raisons qui font en sorte que les machines, par exemple, sont en arrêt. Donc, ce soit avec un exemple de shop floor, soit avec un écran comme ça directement dans l'atelier. Puis, qu'est-ce qu'on choisit d'afficher au niveau de ce live screen-là ? C'est défini avec l'installation aussi de MDC Max. En plus du live screen, quelque chose d'important, c'est vraiment au niveau des rapports et des graphiques. Donc, MDC Max permet de configurer des rapports et des graphiques qui vous permettent de prendre les bonnes décisions au niveau de l'atelier. Encore une fois, c'est complètement personnalisable. Habituellement, au niveau de l'installation MDC Max, comment fonctionne, c'est qu'on va installer un kit de base qui contient des live screen, des rapports génériques et ainsi de suite. Puis, par la suite, on va faire une deuxième étape de dire, bon, au fur et à mesure que vous avez collecté des données, qu'est-ce qu'on voudrait faire au niveau des rapports ? Comment est-ce qu'on voudrait les personnaliser ? Qu'est-ce qu'on voudrait aller chercher comme information ? Donc, habituellement, on installe un kit de départ, puis par la suite, on réévalue qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme résultat final. Et aussi, ces rapports-là sont complètement ouverts. Donc, si vous voulez, par la suite, faire des changements ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui est barré. Tout est disponible au niveau de la configuration du produit. Les types de branchements. Il existe deux types de branchements pour les machines. Le premier type de branchement, c'est du branchement réseau. C'est sûr, c'est un système de branchement qui est privilégié. Donc, si vos machines sont déjà branchées réseau, c'est une bonne étape. Si dans ces machines-là aussi, les contrôleurs ont des protocoles de collecte de données. Donc, on voit à droite quelques exemples. Donc, si par exemple, vous avez des contrôleurs FANUC qui sont branchés réseau et qui ont les protocoles FOCUS par exemple, Mazac, MT Connect et ainsi de suite, cette liste-là à droite n'est pas nécessairement à jour parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles générations de contrôleurs, des nouveaux protocoles se mettent en route par les fabricants, mais c'est plus au niveau du concept. Donc, si les machines ont ce type de protocole-là, c'est certain que c'est un type de branchement qui est privilégié parce que ça nous permet directement d'aller chercher les données que la machine capture déjà. Donc, la machine capture ces données-là. Donc, elle peut envoyer toutes les données à MDC directement et après ça, nous de notre côté, on peut choisir quelles données on veut traiter, quelles données on ne veut pas traiter. Donc, si on a des machines qui ont ces options-là, c'est certain que c'est le genre de configuration qui est privilégié parce que les machines ont déjà cette fonctionnalité-là built-in dans le contrôleur. Dans la mesure où on a des machines… Oh, pardon. Excusez-moi. Je vais te le laisser. C'est bon. Merci André. Dans la mesure où on a des machines où est-ce que… c'est des machines peut-être un petit peu plus vieilles, où ils n'ont pas de protocole déjà built-in dans le contrôleur, c'est possible de brancher des équipements qui vont aller capturer les signaux des machines. Donc, ces petits branches, ces petits boîtiers-là, donc ce petit boîtier qu'on va installer sur la machine, puis ce boîtier-là va aller se brancher sur les relais du contrôleur. Donc, on travaille avec les clients et les départements de maintenance des clients. Donc, les clients qui ont de la maintenance à l'interne ou par exemple qui sous-traitent la maintenance, il va falloir qu'on identifie dans le fond quels signaux on va avoir, puis avec leur équipe de maintenance, nous, on va fermer la partie hardware, puis le sous-traitant de maintenance ou le département de maintenance va se brancher sur les différents signaux qu'on a besoin d'aller chercher pour capturer ces données-là. C'est sûr qu'avec les boîtiers, si on a un branchement sur les signaux, habituellement, on a un peu moins de données, mais on est en mesure, habituellement, dès la fois qu'on pensait ça avec l'interface utilisateur ou quoi que ce soit, pour aller chercher le maximum de données possibles au niveau des machines. Si on regarde ce que ça représente physiquement, donc pour donner un exemple, ça ici, c'est un branchement typique qu'on a sur une machine au niveau de DNC Max, donc au niveau de la communication machine ARS232. Dans le fond, on va voir la machine contrôleur ici à droite sur laquelle on va avoir branché une pièce d'équipement, un petit hardware qui va faire la conversion en signal ARS232 pour l'envoi et la réception du programme. Si on veut ajouter un module MDC Max sur ce genre de machine-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre boîtier. Donc ça, c'est le même qu'on avait avant qui fait la communication machine, puis on va rajouter un AIO Logic que lui va aller se brancher sur les relais dans le contrôleur pour aller identifier justement quand est-ce que la machine est en marche, quand est-ce qu'elle est en arrêt, quand est-ce qu'elle est en feed all, part count, ainsi de suite. Donc on va définir ce qu'on veut avoir, puis le branchement se fait directement sur le contrôleur. Juste pour récapituler parce qu'André va prendre le relais par la suite. Grosso modo, au DNC Max, on collecte les données des machines, deux étapes. On collecte directement avec l'information qui est donnée de la machine. On collecte avec l'interface utilisateur aussi qui nous donne le contexte de tout ça. On peut générer un live screen pour voir qu'est-ce qui se passe en temps réel sur les machines. Et ensuite, la création de rapports qui nous permet de personnaliser ce qu'on veut recevoir comme information pour nous aider à prendre les bonnes décisions au niveau de l'atelier en général. Donc, ça c'est le concept global de NDC Max. Je vais laisser André prendre la suite. Il va pouvoir vous présenter, comme on parlait un petit peu en temps réel, un exemple de NDC. Oui, bonjour. Donc, c'est comme Simon expliquait, dans le fond, ce que j'ai sur mon ordinateur, c'est un peu comme un simulateur d'atelier. Donc, j'ai des scripts qui roulent et qui envoient des informations à mon système de MDC, comme si c'était les machines qui envoyaient des informations et ou les opérateurs qui envoyaient du feedback vers le système. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est un des interfaces en temps réel qui est personnalisé. Donc, on peut choisir le type d'informations qu'on veut voir. Donc, dans ce cas-ci, on est en mesure de voir, bon, évidemment, le nom des machines, le numéro du bon travail. Puis moi, j'ai rajouté des informations, soit le numéro de pièce, le nom du client, le nom de l'opérateur, le temps de cycle actuel de ma pièce versus le temps de cycle estimé, le nombre de pièces complétées versus le nombre de pièces à faire. J'ai un pourcentage d'utilisation, puis quelques autres informations en dessous. Par exemple, bon, le temps, la durée que la machine a été en cycle ou en production depuis le début de la journée. Donc, ma journée commençait à 8 heures. Donc, depuis 8 heures ce matin, j'ai été arrêté 1h28, puis j'ai été en cycle pendant 51 minutes. Puis, ça fait 1h38 que c'est ce bon travail-là qui est sur la machine en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en mesure d'avoir différents écrans en temps réel. Donc, on peut choisir un peu qu'est-ce qu'on veut comme informations. Donc, tu sais, je peux en avoir un peu plus léger, encore plus léger. Donc, juste on roule, on roule pas. Donc, on a des statuts de couleurs qu'on peut choisir ou associer selon différents éléments. On peut choisir différentes dispositions. Donc, sur deux ou trois colonnes, par exemple. Donc, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le volet en temps réel qui est vraiment intéressant à regarder, soit sur un écran qui serait visible un peu partout dans l'atelier, ou pour les directeurs de production qui veulent savoir ce qui se passe en temps réel sur le plancher. Ok. Du côté opérateur, ce qu'on va avoir, c'est une autre interface qui peut ressembler à ça. Donc, encore là, l'information qui est affichée peut être modifiée selon ce qu'on a besoin. Donc, on va pouvoir aller, les opérateurs vont pouvoir se loguer. Donc, on va savoir qui travaille sur la machine en tant que tel. Donc, tu sais, je peux faire un log out, je peux faire un login, puis aller choisir l'opérateur que je veux. Ça va changer le nom de l'opérateur qui est affiché ici. Ça va changer le nom de l'opérateur qui est affiché également sur mon écran temps réel. Puis, à partir de cette interface-là, je vais être en mesure de voir un certain nombre d'informations ou de donner un certain nombre d'informations au système. Donc, par exemple, si la machine est arrêtée, donc comme c'est le cas en ce moment, bien là, je vais avoir la possibilité de rapporter pourquoi elle est arrêtée. Parce que comme Simon mentionnait, peu importe le protocole ou la façon de connecter les machines, donc que ce soit avec un protocole style réseau, où on va être vraiment en mesure de savoir, tu sais, la machine va être capable de donner, par exemple, c'est quoi le numéro de programme qui est utilisé, c'est quoi le numéro de l'alarme quand elle tombe en alarme ou, tu sais, si elle tombe, si c'est un over travel, si c'est un bris mécanique, des choses comme ça. Versus les machines où on est branché avec un IO logic ou le petit utilitaire, où on passe par en arrière. Donc, tout ce qu'on va recevoir, c'est des impulsions électriques. Donc, il n'y a pas de texte associé à ça. Donc, c'est à ce moment-là à l'opérateur d'aller complémenter l'information. Donc, on va savoir que la machine, elle fonctionne ou qu'elle est arrêtée, mais on ne saura pas nécessairement pourquoi elle est arrêtée. Et c'est là que la possibilité de rentrer ce qu'on appelle les causes d'arrêt ou les downtime dans mon interface ici sont intéressantes. Donc là, je peux venir ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est mon arrêt principal. Donc là, il est déjà identifié comme étant une maintenance non planifiée. Mais je peux aussi faire ce qu'on appelle du backdating et aller voir tous les autres moments dans la journée où la machine a été arrêtée et pendant combien de temps. puis là, je peux sélectionner cet événement-là, par exemple, puis dire, ben là, j'ai été arrêté parce que j'avais un problème d'outillage, par exemple. Puis là, je pourrais laisser une note, par exemple, outils vendeurs prisés. Puis là, je fais Resolve. Cette information-là va être envoyée directement dans la base de données. Puis on va pouvoir le cataloguer par la suite dans les rapports. Donc, l'autre chose qu'on peut faire dans cette interface-là, c'est générer des informations au niveau du bon travail. Donc, les informations du bon travail, je peux aller manuellement entrer le bon travail que je veux travailler, le nombre de pièces à produire. Dans ce cas-ci, j'ai fait une boîte qui me permet de faire une requête à distance du programme. Donc, pour les machines qui transfèrent les programmes via un port RS232, on peut faire des requêtes à distance. Donc, j'entre ici le numéro de programme que je veux. Je dis OK. Ça envoie la requête vers DNC Max, qui est le serveur de communication. Lui, il va chercher dans un répertoire spécifique pour la machine. Puis, quand il trouve le programme, il le renvoie à la machine directement. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est au préalable mettre la machine en mode réception. Puis le programme va rentrer directement. Donc, c'est ça. Puis, quand j'ai terminé mon travail, je peux simplement venir ici dire mon bon travail est complété. Ça va fermer la job puis stopper tous les timers, toutes les minuteries qui sont associées à cette job-là. OK, je peux aussi identifier si la pièce, elle était bonne ou pas. Donc, tu sais, je produis des pièces. J'en ai 27 de complété jusqu'à maintenant sur les 62 que j'ai besoin. Bien, si j'ai des pièces qui sont scrap, je peux cliquer ici puis indiquer de cette façon-là que les pièces sont scrap. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai ajouté aussi d'autres options qui peuvent être intéressantes dans certains cas, si on veut s'en aller vers un environnement, par exemple paperless ou sans papier. Donc, j'ai un bouton ici qui est lié à ma base de données qui me permet d'ouvrir le fichier NC qui va être utilisé sur la machine. Je peux aussi cliquer directement ici puis voir le setup sheet avec mon tool list directement, donc sans avoir à passer par une interface intermédiaire. Donc, je peux tout passer à partir de l'interface de MDC. Donc, au niveau de l'interface opérateur, comme on disait, tout est personnalisable. Donc, on a le statut de la machine qui va être identifié en haut comme les mêmes statuts que les écrans en temps réel. On a une petite question, André, ici, si je peux me permettre. Oui. Quand on résolve un downtime, est-ce que l'information comme le numéro de programme, le nombre de pièces durant laquelle ce downtime-là est passé est disponible? En fait, l'information, elle est toujours disponible tant que la job, elle est ouverte sur les écrans en temps réel. Sinon, il y a moyen d'aller chercher ces informations-là dans un rapport ultérieur directement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on voit dans l'interface web ici, c'est ce qui se passe en temps réel. Donc, ce qu'il y a là, il n'y a pas d'historique nécessairement qui est fait à partir de l'interface en temps réel. Par contre, on est capable d'aller chercher un paquet d'informations. Mais j'ai un peu de misère à saisir l'histoire du nombre de pièces durant le downtime. Tu sais, dans le fond, quand la machine est arrêtée, comme c'est le cas ici, ou si elle est arrêtée pour X raisons, comme tantôt, on avait une cause d'erreur, une cause d'arrêt qui était une maintenance non planifiée, on avait quand même l'information qui était affichée sur l'écran. Donc, tu sais, on est encore capable d'avoir cette information-là. Ça ne cancelle rien. Cette information-là, elle est conservée jusqu'à temps qu'on dise que le bon travail est terminé. C'est à ce moment-là que les compteurs se remettent à zéro. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Charles-Antoine. Merci, Arlée. Il n'y a pas de problème. Donc, une autre façon qu'on a de présenter l'information, c'est ce qu'on appelle un dashboard. OK? Donc, l'idée, c'est d'avoir de l'information à la fois plus détaillée ou plus globale de ce qui se passe dans l'atelier. Donc, dans ce cas-ci, on a, par exemple, un pourcentage d'utilisation. Donc, depuis huit heures ce matin, j'utilise mes machines à 36% des capacités de ma machine. Donc, pas super efficace. Donc, j'ai aussi mon aperçu de production. Donc, présenté de différentes façons. Donc, ça, c'est compilé au total pour toutes les machines. Ça, c'est chacune des machines individuellement. J'ai aussi mon taux d'utilisation par machine présenté sous forme de diagrammes, comme ça, des gauges. J'ai des pie charts comme ça, des diagrammes pointe de tarte pour chacune des machines. Je peux présenter aussi les causes d'arrêt de façon individuelle, comme ça, par machine. Je les ai englobées ici. Puis, j'ai aussi un timeline que je peux avoir. J'en ai un pour chacun de mes corps de travail. Donc, pour l'instant, la journée commence à huit heures. Donc, il y a seulement celles-là qui sont disponibles. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est assez dynamique. Donc, je peux passer ma souris directement sur les bandes du diagramme. Puis, savoir depuis combien de temps, qu'est-ce qui s'est passé ou quoi que ce soit sur mes machines directement. Puis, ça, ça va s'actualiser au fur et à mesure que le temps passe, évidemment. Donc, encore là, c'est différentes présentations. Donc, un autre exemple de test que j'ai fait. Donc, ici, je suis en mesure de voir, par exemple, la comparaison du temps de cycle qui est passé versus le temps de cycle estimé. Donc, si je dépasse le 100%, on va voir qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, là, j'ai dépassé mon 105%. Donc, je suis capable de faire un suivi du nombre de pièces qui sont bonnes. Donc, quelques exemples ici aussi. Donc, j'ai fait un tableau ici, par exemple, qui exprime le temps de cycle moyen, le temps de cycle estimé, le temps de cycle actuel de la pièce. Puis, combien de pièces que j'ai faites qui ont excédé de plus que 10% le temps de cycle planifié. Donc, ça peut donner des fois des indications sur qu'est-ce qui se passe sur la machine. Une autre interface qui peut être intéressante, qui vient compléter un peu l'interface, le real-time, c'est ce qu'on appelle le shop floor. Donc, là, j'ai un layout ou une disposition très basic d'un atelier. Mais on a sensiblement une représentation graphique, justement, du plancher de l'atelier, puis voir qu'est-ce qui se passe en temps réel. Des fois, on est plus visuel à savoir c'est la machine dans le coin de la shop qui est arrêtée, plutôt que c'est quel nom de machine, quel numéro de machine qui est arrêté. Ça nous donne un peu plus d'idées où est-ce que quelle machine se trouve. Puis, encore une fois, de façon dynamique, je peux choisir quelle information va apparaître quand je vais passer ma série sur les curseurs, sur les interfaces ici. Ça, c'est le volet, tout ce qui est temps réel. Supposons que je veux venir générer un rapport plus détaillé. Donc, je peux venir dans le client en tant que tel, puis venir chercher mes rapports. Donc, je peux aller chercher, par exemple, un rapport journalier pour la journée de mon choix. Donc, par exemple, je prends mercredi la semaine dernière. Donc, il va compiler les données. Compiler pour chacune des machines. Et voilà, donc là, j'ai mon rapport PDF qui est compilé. Donc, dans ce rapport-ci, j'ai mon taux d'utilisation par machine, par corps de travail. J'ai ma charte de productivité. Donc, je peux savoir, là, un peu, là. Je vais mettre ça un peu plus grand. Donc, en pourcentage. Je pourrais le mettre en temps aussi, mais j'ai préféré le mettre en pourcentage. Donc, sur cette... Pour cette journée-là, bien, j'ai passé 2% de mon temps en setup, 53% à attendre, 11% en arrêt non planifié, puis 33% en production, et ainsi de suite. Donc, j'ai ça pour chacune de mes machines. Puis, je peux avoir aussi un diagramme à bande, comme ça, qui représente l'utilisation de chacune des machines par corps de travail. Puis, on peut mettre des cibles minimum ou un target, là, pour dire, bien, on espère arriver dans ce ratio-là ou pas. Je peux afficher le timeline. Donc, dans ce cas-ci, on est rendu sur un PDF. Donc, il n'est pas dynamique. Donc, c'est vraiment juste pour voir un détail des couleurs. Donc, on peut mettre plus ou moins d'informations. C'est sûr que dans mes scripts qui roulent, les temps de cycles sont relativement courts pour qu'on voit suffisamment d'événements, même sur une courte période de temps. Donc, vous avez des cycles qui durent 15-20 minutes. Il peut y avoir beaucoup moins de bandes de couleurs sur le timeline. Donc, j'allais pour le quart 1, le quart 2, le quart 3. Donc, une autre chose qui peut être intéressante en termes de rapport, c'est des relevés au niveau des jobs ou des bons de travail qui ont été exécutés pendant la journée par machine. Donc, c'est un exemple de présentation qu'on pourrait avoir. Donc, pour chacun des quarts de travail, j'ai ma machine, la HMC 204, chacun des quarts de travail. Donc, je peux savoir c'est quoi les numéros des bons de travail qui ont été faits, puis la description de temps qui a été utilisée. Donc, le job time, c'est la job au complet du moment où j'ai dit que je commençais cette job-là jusqu'au moment où j'ai dit qu'elle était terminée. Donc, ça a duré tant de temps, j'ai passé tant de temps en production, temps en setup, temps en arrêt, en arrêt non planifié, etc. Puis là, je peux avoir le détail comme ça, machine par machine. OK. Puis sinon, on va voir par après, c'est la même information, mais présentée différemment. Donc, au lieu d'avoir un tableau par quart de travail, j'ai mis les trois quarts dans le même tableau. Donc, ça nous permet de voir, par exemple, des fois, il y a certaines jobs qui vont se chevaucher. Puis ça me permet aussi de voir le total de la journée au complet ou le total de chacun des quarts de travail directement comme ça. Donc, ça, c'est deux exemples de rapports qu'on peut générer. Donc, l'information qu'on a va dépendre de ce que vous voulez avoir directement pour ça. Donc, il y a quelque chose que je voulais dire. Je pense que ça fait pas mal tôt. Ah, quelque chose que j'ai oublié de configurer. Je voulais vous montrer. Donc, on peut faire des événements qui vont être envoyés par courriel. Puis on va voir. Bon, évidemment, toutes mes machines sont arrêtées. Oui, on ne décide pas trop long. S'ils finissent par repartir bientôt, on devrait voir d'ici quelques secondes. Je vais recevoir un courriel pour me dire que j'ai une pièce qui est complétée, pièce qui est complétée. Puis je peux l'avoir soit par courriel, soit par message texte. Un ou l'autre, les deux fonctionnent bien. Le même principe aussi est vrai pour les alarmes, André, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, on peut configurer un certain nombre d'événements. Donc, selon ce qu'on reçoit, ça peut être justement quand il y a des alarmes. Donc là, il y a quelque chose ici que j'avais fait à un moment donné. On va le voir. On ne le verra pas parce qu'il n'est pas en alarme. Mais elle est en inspection. Mais si on avait une machine en alarme, on peut configurer des interfaces en temps réel, par exemple, qui vont indiquer que la machine est en alarme pour, par exemple, les gens de maintenance, qu'est-ce qu'ils peuvent monitorer cette information-là. Donc, je viens de recevoir un message ici comme quoi que la job était complétée. Donc, sur telle machine, tel jour, telle heure, cet opérateur-là a complété cette job-là. Ça a pris tant de temps. C'était ce programme-là qui a été fait. Je vais ouvrir l'autre courriel qui a plus d'informations là-dedans. OK. Nombre de pièces. Donc, il a été chanceux. Il n'a pas fait de scrap sur ce job-là. OK. Ça va bien. Donc, éventuellement, dans quelques secondes, je vais recevoir un autre courriel pour me dire qu'il y a des pièces qui ont été complétées. Je ne les ai pas mises sur toutes les machines, par contre. Bon. On va savoir sur celle-là. Ça. Mais c'est ça. Pour terminer, on peut le mettre pour les alarmes. On peut le mettre pour plusieurs événements. Puis, on peut faire un système d'escalade dans le sens que si on envoie un courriel pour un statut en particulier, par exemple, la machine est arrêtée pour X raisons, puis ça fait plus que cinq minutes, bien, on peut envoyer un message soit à l'opérateur ou à un directeur de production. Après ça, bien, si après 15-20 minutes, c'est toujours pas réglé, on peut escalader ça à un autre niveau ou envoyer un autre message à quelqu'un d'autre. Donc, voici un autre exemple. Donc, on peut essayer de compléter. Donc, on est rendu à 10 sur 22 sur la machine, la VMC 70. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut utiliser ça pour différentes raisons, différentes étapes. Simon, est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas. Je pense qu'elle explique quand même le concept de base, puis c'est ça, comment le produit fonctionne, puis comment il s'interface avec les différentes machines. Écoutez, si jamais vous avez des questions, on va regarder les différentes questions. Oui, il y en a une ou deux qui viennent de rentrer. Donc, Charles-Antoine, pour répondre à ta question, c'est vraiment, on monitore les machines, pas l'usinage en tant que tel. OK. C'est sûr que selon certains protocoles de communication, c'est des machines plus récentes avec des protocoles réseaux, on est capable d'aller lire certaines adresses d'information directement dans le contrôleur. Donc, tu sais, si tu veux monitorer le load sur l'outil, puis que la machine te le donne, on serait en mesure de faire une entrée ici comme on peut le faire pour certaines machines avec les feed rate override. Donc, j'ai pas ce signal-là dans mon système, mais on serait en mesure de savoir, par exemple, quand l'opérateur, il descend le feed manuellement, on serait capable de savoir à quel pourcentage de l'avance programmée on se situe. Même chose pour déplacement rapide ou pour le spindle. Donc, on est capable d'afficher le load si on est capable de recevoir l'information. Après ça, tu peux traiter l'information comme tu veux à ce moment-là. OK. François, donc de quelle façon ce système se connecte à un ERP? Est-ce que le MDC est capable d'envoyer des informations de poinçon vers le ERP? Oui. C'est une intégration qui peut se faire. Donc, MDC a la capacité de communiquer avec d'autres ERP, notamment en utilisant le protocole SQL. Donc, si c'est un database SQL que vous avez sur votre ERP, on est capable soit d'aller extraire des informations d'ERP selon certaines requêtes ou soit d'aller pousser de l'information vers le système de gestion. Donc, un peu comme dans l'exemple que tu disais, quand l'opérateur commence une job, nous, on peut envoyer un signal au ERP pour dire la job est sur la machine. Donc, si jamais, tu sais, au lieu de vous faire achaler par les vendeurs ou les personnes, savoir la job est-tu arrivée, quand est-ce qu'elle va être prévue ou quoi que ce soit, bien là, tu es capable de dire, bien regarde, la job est rentrée et c'est la machine ou la job, elle vient d'être terminée. Donc, elle s'en va à la prochaine étape du shipping, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Donc, tu sais, comme par exemple, moi, mon setup utilise NCBase exclusivement, mais dans NCBase, puis comme Simon dit, on pourrait vous faire une présentation un peu plus détaillée dans une autre présentation. Mais pour chacune de mes jobs, j'ai entré, par exemple, le temps de cycle prévu pour chacune des pièces, le temps de setup, le temps à peu près de part to part, donc entre les deux pièces. Donc, ça me permet, à partir de là, quand la job est appelée sur la machine, d'aller lire, d'aller chercher dans mon database cette information-là, puis de la présenter sur mes écrans temps réel, comme on avait ici, donc mon temps de cycle estimé, par exemple. Donc, oui, pour répondre, François, on est capable de communiquer avec l'ARP. La seule chose, le bout difficile avec l'ARP, c'est qu'il faut savoir exactement dans quelle table, la base de données, aller chercher l'information ou aller écrire l'information. Donc, il faut avoir les accès pour tout ça, mais ça se fixe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Sinon, c'est sûr que vous pouvez toujours communiquer avec nous. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec nous ce matin. Si vous avez besoin de plus d'infos, si vous voulez avoir une discussion un petit peu plus portée sur vos besoins, vous pouvez en parler avec votre représentant, Étienne ou Thierry, ou vous pouvez contacter André ou moi-même, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas certain c'est qui votre représentant, vous pouvez envoyer à vente à Anna aux Solutions. Puis, à ce moment-là, Étienne ou Thierry vont vous revenir avec ça. Mais sinon, on vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Puis, on va essayer de faire un petit peu plus de webinaire comme ça pour donner d'informations par rapport aux différents produits. Ça fait que ça nous fait toujours plaisir d'avoir de la bonne participation. Donc, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une bonne journée. Ok, c'est bon. Bonne journée, on va stopper ça, mais je vais répondre à la question de David par la suite. Parfait, merci tout le monde. Merci.